bonjour à tous salam alaykoum bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer à faire l'électricité c'est parti je passe les câbles utp catégorie 5 surtout pour le domotique voilà et je me suis renseigné près de mon collègue professionnel là dedans alors il m'a conseillé de alors il m'a dit qu'il faut que je passe les utp donc par tous les interrupteurs volets les lampes les spots toute l'alimentation ils vont partir directement au tableau ils vont vraiment alimenté par le tableau oh Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre les blochers, plâtrer les blochers de la cuisine, puisque quand on avait fait la dalle, on avait d'abord installé l'électricité, mais comme on était un peu pressé, on n'avait pas mis les blochers. Dans un premier temps, je veux m'assurer que les prises soient vraiment à la bonne hauteur. Et donc pour ça, je m'aide de mon laser ici. Et donc je l'ai mis à hauteur du plan de travail qui est 91 cm. Donc ça, c'est vraiment la taille standard des plans de travail de cuisine entre 91 et 93. Donc du coup, j'ai mon trait qui vient délimiter l'emplacement de mon plan de travail. Et je le sais pour qu'il ait la bonne taille, parce que j'ai ici mon maître qui démarre au sol. Donc au sol fini, puisqu'ici on n'a pas fini le sol, on va encore mettre le revêtement et tout ça, tout ça. Donc j'ai mon maître ici. Je vois bien mon trait lumineux qui vient à 91 cm. Et donc ça me permet de voir ici si mes blochers sont bien correctement positionnés. Du coup, j'ai surtout besoin de savoir si ici, la prise sera bien positionnée dans la niche, puisque ici, on a l'intention de venir mettre un micro-ondes dans la niche et ici, des étagères pour venir mettre d'autres choses. À la base, je pensais peut-être mettre le grippin aussi dans la niche, mais on va manquer de prise. Donc je pense que ce ne sera pas possible. Ici, on a plusieurs interrupteurs et ils sont aussi bien positionnés. Donc tout va bien. On est sûr de nous par rapport à ça. Et là, interrupteurs qui vont venir alimenter mixeur, machine à café et très important, la bouloir pour le thé. Je me suis trompé par les comptages des prises. J'ai relié toutes les prises et j'ai presque 21 prises ensemble. Ça ne va pas. Tu vois, ils sont ponctés ensemble. Alors maintenant, je vais les séparer. Je vais laisser dans cette côté-ci, cette chambre de salon de vie, 11 prises. Et là-bas, ça ne sera que 10 prises séparément. Quand je commence à brancher dans les disjoncteurs, ça sera deux disjoncteurs différents. Voilà, 20-20. 20 ampères, 20 ampères. Voilà. Et je ne peux pas mettre tous dans un seul disjoncteur 20 ampères. Sinon, ça va chauffer les câbles et c'est pas assez dangereux. Et c'est hors de norme. D'ici, de cette prise-là, au tableau. Et ici, au tableau. Voilà. Ok. Et on va rajouter à la prise CV, on va rajouter des prises, non? Deux. Et on va rajouter deux prises et on va rajouter une gouttière aussi pour pouvoir fixer la TV au mur. On va installer un fourreau dans le mur pour passer le câble HDMI et le câble d'alimentation. Et voilà, quoi. Exactement comme il l'avait fait dans l'épisode précédent sur l'électricité, Amine est en train d'installer les futurs spots de la salle à manger. Donc, on aura six spots dans la salle à manger, six spots dans le salon. On aura un borneau LED qui va faire tout le mur. Et puis encore deux spots au sol. Et comme j'adore la lumière, je trouve que c'est ça qui fait le tout dans une maison. Et bien, j'aurai forcément des petites lumières d'appoint à droite à gauche parce que je trouve ça vraiment très sympa pour donner une ambiance. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai passé les câbles pour le sol, pour la lumière de soi-même. Ah oui. Et là ? Ah, c'est ça là-bas, le gros nœud. Ce sera pour le sol alors. Ouais. Il ne faut pas nommer les câbles. Ils sont déjà repérés. On va mettre les étiquettes, genre prise, interrupteur. Ça, c'est pour les amateurs, ça. On met des numéros, tu mets A, B, C, D, tout ça. Mais tu l'as déjà fait là, ou pas ? Ah ouais. Ouais ? Où ça ? Ah, là, il y a les petits plastiques, ça. Ouais. Bah oui, je le savais. Ça, c'est ça. Ça, c'est 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 ça. Et donc ce qu'Amin disait c'est qu'on a donc un câble d'alimentation, enfin un câble électrique qui vient ici et qui vient donc alimenter ce prix-ci, hop, et qui part par ici et qui continue à alimenter les autres prises. Mais on a aussi un câble là qui vient et qui part vers la droite, qui vient ici et qui redescend ici, tout jusque là, et celui-là va alimenter le reste de la pièce. Est-ce que vous aviez vu l'énorme changement sur le chantier ? Gros gros changement hein ? J'ai coupé mes cheveux ! Oui ! Vas-y montre-nous ! Enlève ta casquette ! Non, non, non ! Non ? T'es pas bon sur ta casquette ? Non j'ai froid ! T'as froid ! J'ai froid ! Ok, on a fait ça maintenant, toutes les parties lumières, on a fait ici. Toutes les lumières sont mises, c'est bon. De, de, ici, oui, de la salle de vie, salon de vie et salle à manger, elles sont mis. Il y a encore la cuisine et le couloir. Et on reste encore la cuisine et le couloir, tu as vu. Ah oui, je vais faire maintenant le couloir. Maintenant ? Attention ! On se retrouve aujourd'hui sur le chantier, mais je ne vais pas travailler. Et repos aujourd'hui, je vais tout simplement aller installer ceci, un absorbeur d'humidité à la cave, puisqu'on a de l'humidité. Et comme vous êtes nombreux à nous avoir conseillé d'installer un petit truc comme ça, qu'apparemment ça fait déjà pas mal son effet, eh bien c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et ce petit absorbeur, je l'ai reçu du site CD Comania. Donc c'est un site en ligne de produits de rénovation. C'est un e-commerce, c'est très sympa. Je vous laisse un lien en description et un petit code promo qui est valable jusqu'en juin 2021. Donc on va aller installer ça, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon, on va voir si ça fera l'affaire. Bon, on avait un petit peu oublié d'enlever cette porte-là, mais c'est pas trop tard pour le faire, donc c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà, une bonne chose de faite. Par contre, le lenteau là, il mériterait d'être changé. On va voir ce qu'on va faire. Mais bon, le mur est déjà un peu moins épais, et c'est moins un mur porteur que ceci. Donc on verra, à mon avis, on ne remplacera pas par un gros truc en béton, mais peut-être par une récup, une poutre de récup. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez cassé le... Caché quoi ? Non, je laissais un espace. Bon, ben, dans l'épisode de la semaine passée, je m'étais occupée du jardin, que j'avais un petit peu nivelé, ratissé, tout ça, mais je ne m'étais pas occupée de cette partie ici où il y a eu la tranchée de nouveau pour passer le gaz. Et c'est ici que c'est un peu plus problématique parce qu'en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de gravats. Et donc, ils ont préféré remettre la bonne terre en dessous pour protéger les tuyaux de gaz qui passaient. Et puis après, ils ont mis la mauvaise terre plein de gravats au-dessus. Donc, ben, quand même, l'objectif ici, c'est de venir laisser d'enlever le plus de gravats possible. je l'avais déjà fait, mais avec le temps, ben, les gravats remontent parce que la terre se tasse et donc, du coup, ben, je vais encore nettoyer tout ça et essayer de refaire comme j'ai fait la semaine passée, d'essayer d'avoir un terrain un peu plus propre et de semer de l'herbe. C'est parti ! Et du coup, j'ai été chercher de la tourbe et des graines de gazon. Donc, on va mettre la tourbe. Et après, je vais semer tout ça. Et puis, ça fera l'affaire. Ce ne sera pas parfait, mais de nouveau, comme je vous l'ai dit, ici, il va y avoir une terrasse. Donc, ben, dans quelques années, on va tout refaire. Donc, c'est histoire de quand même avoir un terrain pas trop dégueu. C'est ce qu'on appelle un gazon rafistolé ou du moins, presque. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501